Les derniers qui sont encore debout, on va commencer. Je passe la parole à la présidente du Conseil de développement. Bonjour, donc après l'inauguration hier des assises de la participation organisée par le Conseil de développement durable avec Pierre-Rosan Vallon et Loïc Blondeau, nous lançons aujourd'hui vraiment la journée de réflexion et aussi de mise en avant des pratiques sur les questions de participation. Et je remercie Vincent Feltès en tant que président de la communauté urbaine de Bordeaux d'être là pour faire un mot d'accueil, étant donné que la communauté urbaine a vraiment mis en avant un bon don d'initiatives en termes de participation, qu'elle a aussi relancé le Conseil de développement durable. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ici sous le chapiteau du Cirque Romanes. Je vous remercie peut-être deux, trois mots d'explication sur là où on est et la signification de ce cirque. D'abord, nous sommes sur la commune de Bordeaux, sur la rive droite. Je dis ça puisque un certain nombre d'autres communes à travers la France sont présentes pour ces assises. Le Conseil de développement durable, le C2D, dépend de la communauté urbaine de Bordeaux. Et une des problématiques de la communauté urbaine de Bordeaux, c'est la question de l'aménagement de la ville, de c'est quoi la ville aujourd'hui, une ville qui a de plus en plus de contraintes. De plus en plus de contraintes, mais aussi de plus en plus de délaissés, de trous, d'espace. Et il y a des personnes qui sont chères, non pas à mon cœur, mais à ma pensée, qui s'appellent Gilles Clément et Patrick Bouchin, qui à un moment avaient réfléchi sur la création d'un office national des délaissés. Et donc l'idée de l'office national des délaissés, c'était de trouver tous les espaces, tous les interstices dans la ville qui, à un moment ou à un autre, pouvaient être appropriés. Et donc là, typiquement, nous sommes sur un délaissé, et quand par une espèce de concours de circonstances, Alexandre Romanès, du cirque Romanès, s'est retrouvé sans possibilité de continuer à avoir son cirque de manière pérenne dans l'agglomération parisienne, il a cherché un lieu, il était déjà venu il y a quelques années sur l'agglomération bordelaise, notamment à Bègle, puis au niveau de la communauté urbaine, en liaison avec les communes, et notamment avec la ville de Bordeaux, on a proposé ce terrain qui est aussi sur cette rive droite et dans le périmètre, ou le quasi-périmètre, d'une opération d'un terrain national qui s'appelle Eure Atlantique. Et on trouvait que cette confrontation était intéressante entre un établissement public d'aménagement, avec un budget d'aménagement, des dizaines de fonctionnaires, des centaines de millions d'euros investis, et en même temps des choses très simples, très opérationnelles sur le terrain, qui est juste le vide, et que le vide puisse parfois être rempli pour faire projet sur le futur. Et donc c'est comme ça que le cirque romanesque est ici en résidence, sur la rive droite de Bordeaux, et où il y a un certain nombre de personnes qui habitent à côté, vous avez pu voir les roulottes de la famille romanesque, et où le cirque sert de manière professionnelle, puisque c'est une vraie activité. Alexandre est un grand artiste circassien. Alors, au-delà de cette introduction, quelques mots sur ces assises. Effectivement, la communauté urbaine de Bordeaux, il y a quelques années, a décidé de refonder, d'une certaine manière, le conseil de développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux. Vous savez que sur question juridique, cette question des conseils existe pour les régions depuis des années, les conseils économiques et sociaux régionaux, et sur les agglomérations, les métropoles, c'est quelque chose qui avait fait l'objet d'un prémice dans la loi voie NEM, et qui n'a jamais été totalement concrétisé. Ça a donc existé pendant quelques années à côté de la communauté urbaine de Bordeaux, puis on a décidé de lui donner une nouvelle ampleur, donc c'est un conseil vaste, je ne sais plus il y a combien de membres, parce qu'en plus il y a une tendance à sissiparité chez les membres, mais donc il y en a 200, mais ce n'est pas forcément gênant qu'il y ait beaucoup de participants, présidé par Fabienne Brugère, donc non pas par un élu, et qui a une certaine capacité d'autonomie, y compris dans ses publications, j'allais dire. Après, ce conseil de développement durable, il a bien sûr une capacité de réflexion et de production, et on l'a aussi doté d'une nouvelle mission il y a quelques mois, à savoir d'être une espèce de garant de la concertation portée par la communauté urbaine de Bordeaux. On a repris d'une certaine manière des principes qui avaient été édictés dans la loi Lepage de 1996, c'est-à-dire que quand on fait une concertation, il faut un moment qu'il y ait une médiation, un regard extérieur pour vérifier que les règles sont respectées, et donc c'est ce rôle un peu particulier qu'on a donné au conseil de développement durable, au-delà des pratiques habituelles. Lorsqu'il y a quelques mois, Fabienne et le bureau du C2D et la direction du C2D a évoqué ces assises, j'ai été assez séduit, parce que ça va être des rencontres de haute teneur intellectuelle, et vous avez pu le voir hier avec la conférence de Pierre-Rosan Vallon et l'animation de Loïc Mondion, mais aussi parce que je pense que sur cette question de la démocratie participative, on a un besoin de réflexion et d'échange permanent. C'est quelque chose qui est encore assez récent, on a des outils qui sont mis en place il y a quelques années, notamment les conseils de quartier, qui quelques années plus tard peuvent connaître parfois certaines difficultés d'évolution, et je pense que c'est une matière qui doit faire l'objet d'échanges extrêmement importants entre les conseils eux-mêmes, donc il y a une coordination des conseils qui existe, mais aussi entre les praticiens de cette démocratie locale, à la fois dans les services, il y a beaucoup d'agents administratifs, je les remercie, parmi les élus, il y a aussi beaucoup d'élus, je salue Robert Hermann, qui est le premier adjoint à Strasbourg, qui est juste en face de moi et qui est un ami, et parmi les acteurs de l'agite propre de la démocratie participative. Donc c'est pour ça qu'on a accueilli avec intérêt et curiosité, j'allais dire, cette manifestation qui donc se déroule sur 36 heures, et où on regardera de manière très précise comment ça s'est passé, pas juste cette manifestation, mais vos échanges, les expériences qu'on peut avoir, parce que je pense qu'on est dans un domaine en permanence perfectible et qu'on n'a pas encore trouvé, en tout cas moi je n'ai pas trouvé, alors que j'en fais depuis quelques années, et que j'ai longtemps été maire d'une commune considérée comme très en pointe là-dessus, la bonne méthode, le bon dosage, le moment où il faut y aller, le moment où il ne faut plus y aller, le moment où il faut à nouveau participer, quels sont les gens qu'on a ou pas dans la salle, c'est encore un matériau en réflexion, et c'est pour ça que c'est aussi si intéressant. En tout cas, merci beaucoup de votre présence sous ce chapitre charmant, mais non chauffé, comme vous avez pu le voir. Merci. Merci, monsieur le président. Ce que nous allons finalement faire aujourd'hui, c'est vraiment inventer une forme de travail collectif sur le thème de la participation entre les ateliers, les débats, et puis les conférences, avec la table ronde aussi du midi, mais nous allons commencer par entrer un petit peu dans l'expérience du Conseil de développement durable, parce que le Conseil de développement durable, c'est une assemblée qui a toujours procédé de manière collective, et je dirais que c'est une intelligence collective. Et donc, je vais laisser la parole à quatre membres du Conseil de développement, qui soit sont des vice-présidents en charge des questions de participation, soit appartiennent à la commission permanente de la participation, pour lancer ces questions, justement, de participation. Donc, Laurent Coudershier, Winston Brugman, Marion Paoletti, et Laurine Coufinal. Laurent. Bon, alors, on a décidé de parler assez rapidement les uns et les autres. Je vais revenir, peut-être plus rapidement que les autres encore, puisque Fabienne l'a fait hier en partie, sur la charte de la participation depuis ses débuts, et ce qu'elle a donné aujourd'hui. Une interprétation qui est peut-être un petit peu personnelle. Donc, de la charte de la participation à la commission permanente de la participation, un itinéraire, finalement, au sein du Conseil de développement. Je rappelle rapidement la production, la charte de la participation. C'est un travail qui a commencé au début de l'année 2009. C'est un travail qui a réuni en atelier une quinzaine de membres du Conseil de développement qui ont travaillé de façon assez assidue avec Marianne Lefort, qui était à la baguette et qui nous faisait travailler régulièrement, une fois tous les 15 jours d'abord, puis une fois par semaine, puis deux fois par semaine, parce qu'on avait des échéances et qu'il fallait absolument qu'on rende. Donc, ça a été un travail assez intense qui a duré six mois et puis qui nous a permis de construire à partir de pas grand-chose au départ, une production qui est une production, alors une production citoyenne ou plutôt une production habitante, parce que comme ça, on est débarrassé de ce que c'est que la définition du citoyen qui nous a pas mal encombré au moment de la rédaction de la charte est donc quelque chose d'assez peu professionnel, quelque chose d'assez peu technique, quelque chose qui est chargé d'hésitation, qui est chargé de naïveté. Et je crois que ces hésitations et cette naïveté, elles sont revendiquées par les rédacteurs de la charte. Et c'est ce qui fait, d'une certaine manière, son charme. Son charme, évidemment, son charme et ses limites. Alors, c'est véritablement quelque chose qui est produit, quitte à ce que ça ne soit pas aussi efficace que ça, mais qui tire sa légitimité de cette façon de produire le texte. Alors, nous avions conscience des limites, finalement, du caractère opérationnel de notre production et nous avons jugé, donc c'était assez stratégique, nous avions jugé que c'était un instrument expérimental et puis c'était un instrument dont l'écriture devrait être reposée. à la lumière des effets de l'application de la charte. Donc ça, ça a été une première chose et je crois que ça reste, ça reste dans la façon dont peut-être on peut continuer à l'interpréter et puis ça reste aussi quand on se rend compte qu'il y a quelques incompréhensions dans l'interprétation de la charte, l'interprétation de la charte par les membres du C2D ou quelques-uns et puis l'interprétation de la charte par d'autres acteurs qui sont évidemment chargés de la mettre en mouvement. Alors, cette charte, elle a manifesté la volonté d'une participation engagée très à l'amont dans les projets, une participation engagée avec tous les citoyens, donc c'est dans le texte, tous les habitants, des publics absents, la société civile non organisée, puisqu'il était question hier de société civile organisée, laissant voix d'une certaine manière. Donc ça, c'est dans la charte, c'est quelque chose qui tenait énormément à cœur aux rédacteurs de la charte, et c'est quelque chose dont on peut encore se demander si ça a donné des effets, si on a réussi à progresser dans cette direction, aller en direction de ceux qui ne s'expriment pas ou qui s'expriment peu. Il y a eu une expérience à travers la saisine à haute voix ou l'autosaisine, je ne me souviens plus, où véritablement, nous avons l'impression, enfin il me semble, que quelque chose a été fait dans cette direction avec un petit peu de succès. Alors, il y a eu donc une première difficulté, ou en tout cas on observe une première difficulté, c'est le moment de l'application de la charte, puisque la charte, dans notre esprit, c'est plutôt, pour reprendre les termes de Pierre Rosanvallon hier soir, une expérience collective, l'expérience d'un groupe, quelque chose qu'on essaye de partager, et puis pour l'appliquer, cette charte, il faut la rendre technique, il faut en faire un outil, et le problème, c'est le passage à la technique avec le risque de la dénaturation un petit peu de son contenu. dans notre production, il y avait aussi très tôt l'intention d'amener les partenaires à la discussion, et de ne pas rendre cette charte exclusive, une production des habitants, une production contre la représentation, une production contre les services de la cube, mais bien une production avec l'idée que de toute façon, il faut démarrer le plus tôt possible, et avec le plus de partenaires possible, pour rendre les choses efficaces. Une autre volonté, suivre les effets de la charte, et donc, une difficulté que nous avons eue, et que nous continuons d'avoir, c'est le suivi. Le suivi, donc, les membres du conseil de développement ont du mal à lâcher les sujets sur lesquels ils sont engagés, et c'est une des raisons qui a justifié la mise en place d'un groupe de suivi. Le groupe de suivi, tripartite, élu, service technique, et habitant. C'est assez difficile à faire fonctionner, mais ça permet, donc ça donne des effets, des effets qui ne sont pas forcément, systématiquement, à l'endroit où on les attendait. La charte, à la regarder fonctionner, n'a peut-être pas des effets immédiats, en tout cas, on aurait peut-être, naïvement, encore une fois, pu imaginer que la mise en place de la participation allait immédiatement changer l'orientation des projets. C'est sans doute beaucoup plus la construction collective, le partage, avec désormais les services techniques, avec les élus, dans le cadre d'instances tripartites, qui permet de faire évoluer, mais de faire évoluer beaucoup plus doucement qu'on ne pouvait l'imaginer au départ, les mentalités des uns et des autres. Et puis, je vais venir à mon troisième point, qui sera la fin. Alors, la charte de la participation, qui a été produite par des habitants, par des gens naïfs, par des gens hésitants, elle a, malgré tout, produit une certaine légitimité. Et cette légitimité, il me semble qu'elle est liée, justement, à la qualité des producteurs de la charte. Ces producteurs se sont engagés dans une réflexion, qui est une réflexion longue, et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une transformation du sens de la production. On est hésitant au départ, et on devient expert aujourd'hui, expert notamment reconnu, puisque la communauté urbaine demande désormais au Conseil de développement d'être garante de la participation. Et puis, une légitimité qui, pour le coup, se transforme, un travail qui se transforme du travail naïf, peu efficace, mais emprunt d'une certaine sincérité à quelque chose qui pourrait devenir beaucoup plus technique avec la question que ça pose de, finalement, de cette sincérité qu'on n'oublierait ou qu'on n'oublierait pas dans le mouvement qui est le nôtre. Voilà. Bonjour. Bonjour, Marion Paoletti. Donc, moi, je suis membre du C2D et pas vice-présidente comme mes collègues ici. Et je suis membre, notamment, d'une émanation, je pense que vous avez compris, au sein du C2D qui est la commission permanente à la participation et qui est presque le deuxième âge de la participation pour le C2D, où il s'agit, effectivement, de réfléchir aux conditions à travers lesquelles les citoyens que nous sommes, représentant des intérêts des citoyens, pourraient être les garants des procédures de participation mise en oeuvre par la CUBE. C'est notamment à l'occasion d'un dispositif sur les transports mis en place par la CUBE qu'on a réfléchi aux conditions à travers lesquelles pourrait être joué ce rôle de garant par des citoyens. Par ailleurs, je suis membre, j'ai été sollicité pour rentrer dans ce conseil de développement puisque le conseil de développement est nommé finalement assez classiquement par des gens qui peuvent être tirés au sort depuis le dernier renouvellement, des représentants d'associations, des volontaires ou des gens sollicités. Et je pense que j'ai été sollicité parce que moi, j'ai fait très tôt, enfin très tôt, j'ai fait ma thèse il y a un petit moment puisque le temps passe sur la démocratie locale et la démocratie participative, thèse qui date de 1996, qui a été soutenue en 1996 et qui concernait presque l'amorce du développement de cette thématique sur la démocratie participative. Et on peut dire que depuis 1995, effectivement, l'appel à la participation des citoyens s'est véritablement diffusé comme une norme de l'action publique depuis ces municipales de 1995. Et c'est vrai que, moi, la question qui avait émergé à ce moment-là reste présente dans l'acte 2 puis 3 de la décentralisation, c'est-à-dire comment un système politique finalement assez représentatif, très représentatif, la démocratie locale peut assurer de la participation alors qu'on peut avoir effectivement des doutes sur un certain nombre de standards démocratiques de cette représentation. Pour parler clairement, comment est-ce que, par exemple, les intercos qui ne sont pas élus au suffrage universel direct peuvent associer des citoyens avec efficacité. Et je crois que ça pose vraiment la question de ce qu'on fait là, de ce qu'on réfléchit, comment porter les intérêts des citoyens, notamment au moment où émerge l'acte 3 de la décentralisation. Alors, les débats sont probablement pour l'instant pas encore publics, vont bientôt l'être, j'imagine, mais comment faire en sorte que cette décentralisation puisse avoir pour objectif la démocratie participative et le citoyen ? On voit bien qu'il y a des tendances contraires sur ce qui joue sur le cumul des mandats ou les hésitations qu'il y aura probablement à faire élire sur les intercommunalités au suffrage universel direct et dire rapidement qu'au sein de ces 2D, le premier rapport qu'on ait fait, c'est sur la désignation des intercommunalités au suffrage universel direct, les modes de scrutin qui seraient possibles. Et je ne suis pas sûre qu'une telle position puisse être portée dans le débat et probablement, il y aura-t-il simplement un fléchage sur les intercommunalités, ce qui me paraît finalement assez éloigné par rapport aux attentes et aux idéaux démocratiques qui traversent aussi la société aujourd'hui. D'où l'enjeu, me semble-t-il, dans ce système vraiment complexe et finalement professionnalisé de la représentation politique ? Comment assurer la participation des habitants ? Moi, il me semble que l'enjeu majeur... Alors, je suis un peu peinée parce que Rosan Vallon a dit non, non, finalement, la participation à la décision, ce n'est pas la question majeure de la démocratie participative, mais moi, ce que j'attends de ces assises, c'est de voir comment effectivement la participation des citoyens peut avoir un impact sur la décision. Et donc, au titre, vous savez qu'après, on part en atelier, moi, je vais coanimer un atelier sur participation et décision. Et il me semble que la problématique ici, comment faire venir les publics absents, parce qu'il ne faudrait pas que ces procédures restent des procédures vides, rejoint effectivement la question de l'influence sur la décision. Il me semble qu'on ne rendra désirable la démocratie participative pour tous ceux qui, pour l'instant, la regardent de loin que si, effectivement, il y a un impact sur la décision visible et pensée dès le départ. Et pour terminer, ce que j'attends, c'est d'avoir des réponses sur ces questions-là de ces assises, notamment à travers cet atelier. Et pour terminer, je crois que, quels que soient les doutes, les déceptions, les frustrations, la lassitude que nous pouvons avoir sur cette thématique, parce que c'est quelque chose effectivement de tout à fait difficile et de difficile à mettre en œuvre, de nos points de vue, qu'on soit dans l'univers administratif, associatif, universitaire, politique, il me semble que, effectivement, cette démocratie participative, c'est la seule évolution possible et souhaitable pour nos démocraties, dont on n'est pas sûrs par ailleurs qu'elles évoluent forcément dans le bon sens. Je vous remercie. Très bien. Je me suis dans les temps. Je me tape. Donc, je reprends la parole. Alors, moi, je ne suis pas du tout déçu par la conférence d'hier soir, dans la mesure où... Non, mais bien sûr que non, mais il y a même un petit point que tu aurais voulu voir traiter un petit peu autrement. Moi, je suis très content de la conférence d'hier soir qui a mis en avant un concept qui me paraît intéressant, c'est celui de représentation narrative. Alors, j'aimerais dire très, très rapidement quelques points. Au fond, les publics absents, c'est tout simplement, j'allais dire, les publics, ils ne sont pas là. Ça, c'est clair. S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont ailleurs. Est-ce que ça veut dire que comme ils ne participent pas là, ils ne participent pas ailleurs et ils ne sont pas créatifs ? Ça, certainement pas. Je pose ce premier point. Si on regarde notre programme, on va dire qu'ils ne sont pas là, donc il faut aller vers eux, les rechercher, les définir, les mobiliser, favoriser leurs demandes, concrétiser leurs demandes. C'est-à-dire, on est dans une fonction, je dirais, de faire en sorte qu'ils puissent participer. Alors, face à ça, au fond, on a le problème des dispositifs. Moi, ce que j'aimerais dire, très rapidement, si vous voulez, c'est qu'à côté des dispositifs, il y a peut-être aussi la rencontre de ces publics. Et je prendrais, alors c'est mon côté associatif, ça, centre social, et donc problème aussi des publics en précarité, en précarité plus ou moins importante. Qu'est-ce qu'on constate dans le centre social où je suis, si vous voulez ? Moi, je crois qu'on constate deux choses. Le danger, d'abord, c'est que ceux qui sont déjà là pratiquent des mécanismes d'exclusion. C'est-à-dire, on est compétent, on maîtrise le langage, on a toutes sortes d'éléments qui font que pour venir ici ou pour venir au centre, il faut effectivement, ouf, sauter une barrière, si vous voulez, qui consiste à dire, moi, je ne suis peut-être pas maître, mais j'ai des choses à dire. Donc, il faut donner les conditions, je crois, de ce premier point. Le deuxième point, ça serait, si vous voulez, les attentions. Je crois qu'il faut être attentif à deux choses. Il faut être attentif aux temporalités. Je m'aperçois, par exemple, au centre social, il y a un représentant de la CARSAT qui vient pour, effectivement, entendre les gens qui auraient des demandes de droit. Alors, il s'aperçoit d'une chose très simple, si vous voulez. Il est là une matinée par semaine, les gens viennent, tournent autour de lui, prennent un café, discutent de toute autre chose, ils viennent une fois, deux fois, trois fois, et c'est à la troisième fois qu'ils finissent par dire, oui, alors moi, j'échappe peut-être un peu au filet de la protection, comme on dit, n'est-ce pas, mais j'aimerais bien avoir quelques renseignements. Et c'est là, si vous voulez, ces temporalités-là, temporalités complexes, ils ne s'échappent pas de dire, bon, on va vous faire cette proposition, on va vous aider, c'est à, il s'agit aussi de rencontrer vraiment les personnes dans le temps qu'est le leur, et donc de laisser, finalement, peu à peu, les temps, si vous voulez, se construire avec eux. Or, je crois que là, c'est quand même un défi important si on veut, effectivement, aller vers ces publics dits absents. Le deuxième défi, je crois, c'est le dépit du respect. Finalement, je crois qu'on est très facilement humiliants. Et ça, ça me paraît quelque chose de fondamental. Comment, finalement, faire en sorte de reconnaître, si vous voulez, chez celui qui est là, sa capacité à créer des choses. Certains diraient à faire œuvre. Moi, je vois, par exemple, toujours pour reprendre le même exemple des centres sociaux, on a créé, si vous voulez, un journal, Résonance, où les gens viennent dans ce journal à un moment donné, écrire, dire leur mécontentement sur l'accueil dans les services publics, dire aussi leur rage de ceci ou leur rage de cela, dans leur langage. On a vu, par exemple, au conseil d'administration, des gens ont dit, ah oui, mais enfin, c'est pas très bien écrit, il y a des fautes. Vous voyez, le normatif arrive toujours, il faut dire que c'était des enseignants. Le normatif revient toujours, si vous voulez. Il faut bien écrire. Je suis désolé, mais c'est une réalité, quand même. Donc, comment faire en sorte, si vous voulez, que la parole puisse se dire, se mettre en oeuvre, sans que l'autre se sente humilié ? Je crois que le problème de la rencontre, c'est un problème qui est quand même excessivement complexe. Rencontrer l'autre sans humilier, c'est-à-dire en le respectant, c'est-à-dire aussi, comme on dit bien souvent, comment, face à l'autre, être capable de se déplacer soi-même, c'est-à-dire pour lui laisser une place, et quelle place ? Je crois qu'il y a des choses de ce genre qui se jouent, et que si on veut aller vers un certain public absent, on passera, moi, je crois, tout simplement, si vous voulez, non pas par une articulation politique, mais préalablement par une considération des personnes, c'est-à-dire finalement un fondement éthique, tout simplement, si vous voulez, dans le rapport aux autres, à travers deux idées qui me semblent essentielles, respecter l'autre, et surtout, dans le respect, éviter toutes les humiliations. Et je crois que pour les personnes qui s'aperçoivent bien, par exemple, quand elles écrivent des articles, quand elles disent des choses, quand elles narrent leur vie, comme disait on s'en va long hier, et je crois que c'est fondamental, et quand elles narrent leur vie dans un bel outil, un beau journal, où effectivement, la narration de leur vie devient publique, c'est pas si facile, ensuite, d'aller tendre la main à ces personnes, si vous voulez, en leur disant, alors, on vous écoute, voulez-vous dire quelque chose ? Je veux dire que tendre la main, ça peut aussi être humiliant, c'est très, très complexe de ne pas humilier. Voilà ce que je voulais dire. Donc, les assises de la participation constituent pour le Conseil de développement durable une occasion de réunir les acteurs de la participation et de partager des expertises, des outils et réflexions autour de cette problématique. Donc, cette manifestation s'inscrit dans un cadre particulier et met en perspective un certain nombre d'ambitions, au-delà de notre volonté de dresser un panorama des pratiques et des initiatives en termes de participation citoyenne, de connaître le réseau des acteurs publics et privés, collectifs ou particuliers. Il s'agit, pour la commission permanente de la participation, de nourrir ses actions de cette expérience. Nos attentes sont précises et visent non seulement à améliorer notre rôle de garant, mais également à envisager sous un oeil nouveau nos travaux et notamment la révision de la charte de la participation qui s'engage aujourd'hui. Au cours de ces assises, nous souhaitons clarifier les pratiques et les attentes afin de préciser ce qu'est ou ce que devrait être la participation, mais également faire bouger les lignes collectivement en ouvrant à tous les publics cette manifestation. Pour ce faire, les objectifs sont simples, vous faire participer et produire ces éléments au cours d'ateliers de travail qui auront lieu toute la journée. Donc, maintenant, je laisse la parole à Marianne Lefort de la direction du Conseil de développement et d'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment toute la direction du Conseil de développement pour tout le travail d'organisation des assises qu'elle a fait sur un temps long. Merci beaucoup, Fabienne. Je vais en profiter pour remercier l'ensemble des équipes aussi de la logistique, de la communication, de la repro, j'en oublie, qui nous ont aidés à organiser cet événement. Merci à tous d'être aussi nombreux. Donc, suite à cette première partie un petit peu introductive, nous allons tous partir en atelier. Après les ateliers, nous reviendrons ici au chapiteau Romanes pour pouvoir manger d'abord et ensuite avoir une table ronde sur la question des publics absents. Nous repartirons en atelier ensuite l'après-midi et nous reviendrons ici pour faire une petite restitution des ateliers et pour la conférence discussion avec Joël Zasque et Philippe Corcuff. Voilà, donc tout de suite, maintenant, je vais vous demander de vous lever et de suivre. pour ceux qui sont dans l'atelier différence sociale et participation, les temps de la participation et les conditions matérielles de la participation, je vais vous demander de suivre Damien Mouchag, ici présent, qui lève sa main. Voilà, ensuite, pour les ateliers qui se tiennent à CMH, c'est-à-dire l'atelier mobilisation et capacité d'initiative citoyenne et la régénération des publics, il faudra suivre Simon Barre et pour ceux qui sont dans complexité, capacitation et participation, participation et décision, règle du jeu et le conflit dans la participation, vous me suivrez, moi, nous partirons en dernier. Merci beaucoup. Merci.